La République centrafricaine s'embrase, la Côte d'Ivoire à l'instar de nombreux pays rapatrient ses ressortissants. Bilan de l'activité culturelle en Côte d'Ivoire, le théâtre en tête de liste alors que 2013 avait été déclaré année du cinéma. Des solutions pour taire les âmes au Soudan du Sud, les deux parties en conflit sont à Addis Abeba, en Éthiopie, pour des négociations. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Rien ne va plus en République centrafricaine. Un embrasement de la situation qui inquiète de nombreux pays parce qu'au fond, c'est la population qui est la grande cible des affrontements. Alors les rapatriements se succèdent, la Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Arrivée hier de la seconde vague de rapatriements des Ivoiriens vivant en Centrafrique. Le reportage de Victorine Yaouiouboui. Ce vol devrait avoir lieu le 31 décembre, au lendemain de l'arrivée des premiers Ivoiriens de Centrafrique. Ce fut impossible parce qu'aucun avion ne pouvait atterrir ce jour-là à l'aéroport de Bangui assiégé. Ces 134 Ivoiriens, dont plusieurs enfants, ont dû attendre encore deux jours dans l'angoisse pour finalement arriver ce jeudi soir à Abidjan. C'était terrible. Quand un groupe occupe un territoire donné, ils visitent les concessions pour tuer les hommes. Si dans la nuit tu entends un bruit, tu te dis mais est-ce que les gens ne sont pas là ? Donc figurez-vous, être là et puis tout ça a disparu. Vous comprenez, je ne sais pas comment exprimer, mais vraiment c'est comme si tout le stress est en train de descendre. C'était un mois de stress et je suis en train de le récupérer un peu. Je suis très émue par l'action du chef de l'État ivoirien Ouattara. Nous sommes nés en Centrafrique, mais ils n'ont pas pu nous reconnaître comme Centrafricains. Et donc nous sommes obligés de revenir dans les pays d'origine de nos parents. Et là nous sommes vraiment très contents, on est bien accueillis et on se sent bien. Le ministre de l'intégration et des Ivoiriens de l'extérieur étaient présents pour accueillir ses compatriotes. Ali Koulibaly a remercié tous ceux qui ont contribué à leur rapatriement dans de bonnes conditions. Pour que cette opération puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles, nous avons eu une bonne coopération des autorités françaises qui assurent la sécurité de l'aéroport de Bangui. Nous devrions aussi féliciter le commandant de cet avion et tout l'équipage pour l'excellent travail qui a été accompli conformément aux instructions du chef de l'État. Il reste encore 25 Ivoiriens en Centrafrique. Au dit de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en République centrafricaine, y aura-t-il un autre vol pour ces derniers, quand on sait que deux Ivoiriens ont déjà péri dans la crise que vit ce pays ? Nous soumettrons la question à qui de droit, c'est-à-dire au chef de l'État, à qui il revient de prendre une décision. La République centrafricaine traverse depuis des mois une crise sécuritaire et humanitaire. Dernier rebondissement dans cette crise, François Bozizé, l'ex-président déchu, demande la démission de Michel Diotodia, l'homme fort du pays. La Centrafrique s'enfonce dans un conflit armé. La présence des forces onusiennes inquiète pas les combattants et les exactions sur la population se comptent au quotidien. La France fait partie du gros contingent à Bangui et malgré les manifestations pour le départ de ses soldats, le ministre Jean-Yves Le Drian de la Défense, qui est d'ailleurs à Bangui, réaffirme le bien fondé de la présence française sur le continent. Bangui, une étape incontournable dans la tournée du ministre français de la Défense en Afrique. Ici, pas de rencontre politique avec le président Michel Diotodia. Jean-Yves Le Drian est venu saluer les soldats français. Ils rappellent l'importance de leur engagement pour amener la sécurité et protéger les populations en Centrafrique. Notre mission est claire parce qu'il s'agit aussi en même temps de permettre le déploiement opérationnel de la MISCA, de permettre le renforcement de la MISCA, qu'elle prenne sa place parce que la communauté internationale lui en a donné la mission. Quelques 1600 soldats français sont déployés dans le pays aux côtés de militaires africains de la MISCA. Objectif, désarmer les ex-rebelles de la Séléka et mettre fin au chaos. Un mois après le lancement de l'opération Sangaris, la mission se complique. Les règlements de compte entre chrétiens et musulmans se multiplient à Bangui et les armes circulent en grand nombre dans les deux camps. Les exactions ont fait en un mois un millier de morts. Des violences qui continuent de faire fuir les habitants de Bangui. Plus de 100 000 personnes ont trouvé refuge dans ce camp près de l'aéroport, une zone sous la protection des forces françaises et africaines. Bientôt la réouverture du service de gynécologie du CHU de Yopougon. Ce service est fermé depuis quelques mois pour réhabilitation. En attendant son ouverture, le ministre de la Santé visite les lieux histoire de voir l'avancement des travaux. Gabrielle Zané. Dès la première semaine du mois de janvier 2014, le service gynéco-obstétrique du centre hospitalier universitaire CHU de Yopougon sera ouvert aux populations. En visite ce mardi dans les locaux du service, pour le ministre de la Santé, il était opportun de procéder à la restauration du service gynéco-obstétrique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de présenter à la population ce service revu, réhabilité et super équipé. Je pense que cela va répondre entièrement aux besoins des populations qui vont se rendre au CHU de Yopougon. La réhabilitation et l'équipement du service ont coûté au moins 150 millions de francs CIFA. Les locaux du service des urgences ont été aussi réhabilités. Ils sont déjà opérationnels. Je pense qu'au fur et à mesure, nous allons améliorer les conditions de prise en charge de nos accidentés. En tout cas, moi je suis satisfaite parce que c'est plus clair, c'est propre et je pense que cela encourage. Les travaux pour la rénovation des locaux de la néonatalogie sont en cours. Et c'est en mai 2013 qu'ont débuté les travaux de remise en état de certains services du CHU de Yopougon. La fête de Noël, ce n'est pas encore fini, surtout pour les enfants de la commune de Yopougon. Le père Noël, là, c'est une dame, la personne de la première dame. Elle a redonné le sourire aux enfants de la commune avec de nombreux jouets. Christelle Médin. Loin sans faux, la première dame, Dominique Ouattara, a encore démontré son amoureux aux enfants de la commune de Yopougon par une remise de dons. Kadhi et Chahida étaient sur la liste des 1000 enfants de la commune qui ont investi la cour de la mairie de Yopougon ce vendredi pour recevoir leurs cadeaux, des mains de Gilbert Kafanakone, maire de Yopougon. Un cadeau pour le nouvel an à l'endroit des enfants et un bonheur procuré aux familles, surtout celles qui n'ont pas les moyens d'apporter un jouet à leurs enfants. Je voudrais à travers cela que la joie de ces familles réjaillissent sur l'action de la première dame qui tous les jours œuvre au bonheur des enfants de ce pays. 5 millions de francs CFA, c'est la valeur de ce don. Une fois les cadeaux reçus, les tout-petits ont laissé exprimer leur cœur. Je dis merci à papa Kafana et maman Dominique. Sur le chemin du retour, Kadhi et Chahida accompagnés de leur mère, visiblement heureuses, ses mamans mesurent la dimension du geste posé à leur endroit par la première dame de Côte d'Ivoire en ce début d'année. 2013, c'était l'année du cinéma à Côte d'Ivoire. Mais sur le terrain, c'est le théâtre qui s'est surpassé. Un engouement qui a permis le réveil du théâtre avec des dramaturges célèbres comme Bienvenue Nébaï et Dialo Otikoyi. Vincent, pourquoi ce soudain sursaut ? La réponse avec Franck Wadiou. Tu poursuis pas de joie. Tu poursuis pas de joie. Et après. Un théâtre caractérisé par sa diversité. Ainsi se définissait le théâtre en Côte d'Ivoire au lendemain des Indépendances, une diversité allant du théâtre populaire à celui plus hermétique du théâtre dit de recherche. Une constante cependant. La scène théâtrale n'attire plus de monde depuis une dizaine d'années voire plus. L'année 2013 a-t-elle été une exception ? Pas vraiment, disent certains observateurs. Sauf que renchérissent à d'autres, la nouvelle forme de représentation artistique approche du théâtre, humour fait par des artistes, comédiens et comiques sur scène, a toujours gardé sa vitalité. Les puristes ont cependant, vers la fin de l'année 2013, commencé à retrouver le sourire. Dialo Otikoyi Vincent, Bienvenue Néba, et d'autres monstres sacrés de la scène sont de retour. Je suis un fou du théâtre. J'étais tout le temps au théâtre de la cité. Avoir toutes les scènes, tout ce qui se passait, M. Otikoyini, C'est quoi même, et tous les autres. Avoir tous les grands acteurs qu'on avait. Et tout cela avait disparu à un certain moment. Et on dirait que ça commence à revenir. Quoi qu'on dise, le théâtre ivoirien est présent. Pourvu qu'il trouve, n'est-ce pas, une plateforme pour s'exprimer. Les hommes sont là, les textes sont là, le public peut-être manque, mais il manque peut-être parce que, bon, il n'y a pas encore ce type de spectacle hautement joué. L'oeuvre de Bernard Dadié revisité sur scène pour l'un, l'impossible voisinage pour l'autre. Des initiatives auxquelles s'ajoutent celle de la tutelle, à travers le Festival du Théâtre scolaire ou le Festival national Vacances Culture, le théâtre à cette année 2013 a semblant-il décidé de marquer les esprits. Reste à confirmer en 2014, peut-être l'année du théâtre, du vrai théâtre. Pourquoi pas ? Un autre moment de réjouissance, c'est la fête de l'igname, un tubercule qui lutte efficacement contre la famine dans de nombreuses régions de la Côte d'Ivoire, si bien sûr la récolte a été bonne. C'est le cas à Bongua, où on a célébré l'igname. Oufatou Foufana pour les détails. La fête de l'igname, désormais une institution chez les Agnis Aouya. La fête d'igname est pour les Agnis, en général, les Hachoua en particulier, la naissance de l'année nouvelle. Ils estiment que c'est la nouvelle année qui commence avec tout ce que nous savons au niveau des cultures, au niveau des fêtes. C'est la seule fête importante en priant à l'igname. Un moment de retrouvaille, de partage et de communion, c'est surtout l'occasion pour les fils et filles du village de communier avec les ancêtres à travers des sacrifices. Le rituel se traduit ainsi. Libation, immolation et nourriture pour les mannes des ancêtres. Durant tout le rituel, on tient compte de la position du poulet. Quand il est couché sur le ventre, le bilan est jugé positif. Les ancêtres ont accepté de protéger le village et d'accorder des bénédictions à tous. Élection présidentielle à Madagascar. Éri Razana Rimampia peut être le futur président. Les résultats provisoires lui donnent en tout cas 53% des suffrages. C'est un proche de l'ancien président, Ange Razuel. Du côté de l'opposition, on dénonce des cas de fraude. Le décompte des voix définitifs a été rendu public vendredi à Madagascar, deux semaines après le deuxième tour de l'élection présidentielle. Sans surprise, c'est R. Razana Rimampia qui remporte le scrutin avec 53% des suffrages. Candidat soutenu par le président sortant, Hans Razolin, il bat ainsi Robinson Jean-Louis, lui-même adoubé par l'ancien président, Marc Ravalomanane. Les résultats officiels seront proclamés dans 15 jours après l'examen des multiples recours présentés par le perdant. Crise au Soudan du Sud, ce n'est pas encore la calmie. Et pour trouver une solution à ce conflit entre le président et son ancien vice-président, les partis sont à Addis Abeba, démarrage des négociations. Les partis en conflit au Soudan du Sud ont entamé vendredi des discussions à Addis Abeba en vue d'un cessez-le-feu. Les émissaires du président Salvakir et de son rival Rik Machar ont pour l'instant rencontré des représentants des pays de la région. Les négociations directes devraient commencer samedi. Les combats ont éclaté le 15 décembre dernier. Lorsque Salvakir a accusé Rik Machar d'avoir tenté un coup d'État, ils ont déjà fait des milliers de morts. Au Liban, moins d'une semaine après l'assassinat de Mohamed Shabta, un proche du président Saad Hariri, une voiture piégée a de nouveau explosé dans la capitale Beyrouth. Cette fois, c'est le bastion du Hezbollah qui a été visé. La bombe a tué cinq personnes et fait 66 blessés. Depuis la guerre en Syrie, le Liban doit faire face à des violences sur son sol. Ambiance pas aussi reluisante au Proche-Orient, Israéliens et Palestiniens toujours opposés. Alors, le chef de la diplomatie américaine multiplie les négociations entre les deux parties. John Kerry a rencontré aujourd'hui le leader palestinien Mahmoud Abbas. John Kerry a entamé jeudi sa dixième mission de paix depuis mars dernier. Dès son arrivée à Jérusalem, le secrétaire d'État américain s'est entretenu pendant cinq heures avec le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou qu'il devait revoir vendredi avant d'être reçu à Ramallah par le président palestinien. John Kerry tente d'aplanir les divergences entre les deux parties en vue d'établir un accord cadre qui traceraient les grandes lignes d'un règlement définitif du conflit israélo-palestinien. Aux États-Unis, tempête de neige, l'état d'urgence décrété à New York et dans le Nui-Gersee, des milliers de vols annulés ou retardés. Au Cambodge, manifestations réprimées par les forces de l'ordre. Depuis jeudi, les ouvriers du textile manifestent pour que leur salaire soit doublé. Pendant ce temps, l'opposition exige de nouvelles élections. Violente manifestation au Cambodge, la police a ouvert le feu vendredi à Phnom Penh sur des ouvriers du textile faisant au moins trois morts et deux blessés. Les tirs se sont produits alors que des milliers d'ouvriers bloquaient une route devant leurs usines, certains d'entre eux s'opposant aux forces de l'ordre. En novembre dernier, déjà, une femme avait été tuée par balle. Les ouvriers du textile réclament depuis des semaines un salaire minimum de 160 euros par mois contre 80 actuellement. Leur mobilisation coïncide avec celle de l'opposition qui exige le départ du Premier ministre Rensel. Ce sera tout pour ce soir. Je vous souhaite une bonne suite au programme sur RTI2. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada